Divisé en deux parties qui se déroulent dans un intervalle de deux ans, mais la première et la deuxième partie sont naturellement liées. Le narrateur, du nom de Renoncourt, revient de Rouen et trouve la ville dans une agitation singulière. Devant un cabaret, il se trouve un convoi de prostituées sur le point d'embarquer pour l'Amérique. L'une d'elles, d'une beauté stupéfiante, Manon, l'intrigue. En se renseignant à son sujet, il tombe sur un jeune homme qui lui révèle sa passion pour la jeune fille et a suivi le convoi depuis Paris. Renoncourt paie alors les gardes pour que ce jeune homme s'entretienne avec la jeune Manon. Deux ans plus tard, le narrateur Renoncourt se trouve à Calais et rencontre le même jeune homme par un heureux hasard. Celui-ci l'informe qu'il revient d'Amérique et veut bien lui raconter son histoire d'amour tumultueuse avec Manon Lesco. Cette histoire commence en 1717. Le jeune homme, du nom du chevalier des Grieux, a alors 17 ans. Son père veut faire de lui un membre de l'ordre de Malte alors qu'il termine ses études de philosophie. C'est alors qu'il tombe amoureux d'une jeune fille que ses parents veulent expédier dans un couvent. Malgré les avertissements et les récriminations de son meilleur ami, Tiberge, des Grieux se sent de plus en plus attirés par cette jeune femme. Il envisage donc de vivre avec elle, ce d'autant plus que ses sentiments semblent être partagés. Le jeune homme la convainc de fuir avec lui à Paris. Ils commencent donc leur première escapade, prennent du bon temps, mais Manon ne veut pas se marier, attiré avant tout par le luxe et les plaisirs. D'ailleurs, Manon commence à tromper des Grieux avec un riche fermier, Monsieur de B. Ce dernier prévient le père du jeune homme qui le fait enlever et séquestrer pour le séparer de Manon. Il entre au séminaire d'Amiens pour terminer ses études, mais rencontre une fois de plus la jeune Manon à Saint-Sulpice. Devant son repentir, le jeune homme plaque tout et s'enfuit à nouveau avec elle jusqu'au village de Chaillot. Plus tard, Manon convainc des Grieux de louer un appartement à Paris. Le frère de la jeune fille, escroc et joueur notoire, s'incruste dans le couple et très vite les mène à la ruine. Craignant que Manon le quitte, des Grieux, sur les conseils de l'esco, le frère de Manon, devient lui aussi un tricheur et gagne beaucoup d'argent. Mais le couple se fait dévaliser par ses domestiques et se retrouve à la rue. Manon commence donc à se prostituer pour gagner de l'argent, ce que son amant accepte de mauvaise grâce. Elle parvient à séduire puis à voler un certain monsieur de G, M, et s'enfuit avec son frère, l'esco et son amant. Mais ce dernier parvient à les retrouver et les fait arrêter. Des Grieux est transféré à la prison de Saint-Nazaire et Manon dans un asile de fous. Des Grieux apprend la nouvelle et sollicite une fois de plus l'aide de son ami Tibberge. Ce dernier, sans le vouloir, lui donnera l'arme et l'occasion de quitter sa prison, tuant au passage un portier. Puis il parvient à rentrer dans l'hôpital où est enfermée la femme qu'il aime et la fait libérer en même temps que son frère. Mais ce dernier est abattu pendant la fuite. Les amants se cachent donc dans la campagne à Chaillot en attendant que les choses se calment. Le jeune homme envisage même de reprendre ses études mais coupe les ponts définitivement avec son père. On arrive à la deuxième partie. Une fois à Chaillot, les ennuis recommencent puisque le fils de monsieur de GM tombe amoureux de Manon. Elle décide de le fuir, ce qui provoque la colère de Des Grieux. Il fait enlever le jeune homme, se réconcilier avec Manon, mais se fait surprendre dans le lit de l'infortuné enlevé par le père de ce dernier. Des Grieux est encore arrêté, puis libéré grâce à son père qui a réussi à obtenir une déportation de Manon en Louisiane. Désespéré, ne pouvant la faire libérer à nouveau, le jeune homme la suit en Louisiane en embarquant comme volontaire. C'est justement grâce au don et à la générosité de Renoncourt, le narrateur, évoqué dans la première partie, qu'il parvient à embarquer à bord d'un bateau des femmes pour l'Amérique. Une fois en Amérique, il s'installe dans une cabane et vive tranquille jusqu'à ce que le neveu du gouverneur de la Nouvelle-Orléans tombe sous le charme de Manon. Il fait pression sur son oncle qui la force à l'épouser. Des Grieux le provoque en duel et le blesse. Convaincu de l'avoir tué et craignant des représailles, il fuit avec Manon. Mais la vie est dure pour des fugitifs. Manon supporte mal ses conditions parce qu'elle aime trop le luxe. Et un jour, pendant qu'il traverse une zone désertique, elle meurt à cause de l'épuisement et de la déshydratation. Des Grieux se sent coupable de cette mort. Il creuse une tombe de ses propres mains, enterre Manon et se couche sur la tombe en attendant lui aussi de mourir. C'est dans ce piteux état qu'il est retrouvé par le gouverneur. Il est ramené d'urgence à la Nouvelle-Orléans où il est disculpé du meurtre de Sinelé. En effet, ce dernier n'était pas mort pendant le duel. Il était juste blessé. Des Grieux est soigné et nourri avec patience et il retrouve progressivement la santé. Mais sur le plan affectif, il se porte toujours aussi mal. Des Grieux est dévasté par le décès de Manon. Errant ça et là dans la ville sans but, il s'en veut d'avoir infligé tant de souffrance à celle qu'il aimait. C'est alors que son ami intime, Tiberge, qu'il a tant de fois aidé et conseillé en France, arrive aux Etats-Unis et le convainc de retourner avec lui. Des Grieux accepte. Une fois sur place, il apprend que son père est mort de chagrin à la suite de son départ pour l'Amérique. Des Grieux décide alors de retourner dans sa famille et de mener une vie plus sage. Le récit se termine sur une ouverture du récit cadre du départ avec la discussion entre Renoncourt et Des Grieux à Calais. Ce récit montre avec force les effets dévastateurs que peut avoir un amour passionné et déraisonnable. Le héros passe par de nombreuses épreuves qu'il est prêt à endurer tant qu'il vit avec la personne qui lui tient le plus à cœur. C'est donc un roman d'apprentissage. Bien que le livre ait été jugé scandaleux à deux reprises en 1733 et 1735, le réalisme et les qualités et défauts des personnages principaux en font un ouvrage particulièrement populaire et célèbre au XVIIIe siècle. Sous-titrage ST' 501